On revient pour la suite de la sculpture. Alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai modifié un peu mes objets de base, parce que je n'étais pas très satisfait de leur forme, et puis j'ai eu un petit crash de machine, donc voilà, autant profiter de repartir sur de bonnes bases. Donc la petite différence, c'est que j'ai un peu réadapté les proportions pour qu'elles soient un peu plus justes, par rapport à une vraie anatomie et par rapport à mon dessin. Ensuite j'ai ajouté un objet pour les oreilles, et j'ai ajouté un objet pour les yeux. Là, ça ne se voit pas trop. Donc en fait, les yeux, on va les voir quand on va sculpter. Je ne sais pas si on peut un peu... Non, c'est bon, ils vont l'air bien placés. Voilà, donc viser les yeux, on va les voir quand on va sculpter. Le but, c'est qu'ils soient à la bonne taille. Alors, je ne sais pas si je mets mon dessin. Voilà, ils sont un peu... Alors, les oreilles sont un peu rapprochées. Je vais m'aller s'amener un petit peu. Bon, là, ce n'est pas très symétrique non plus. Voilà, donc je vais prendre les yeux. C'est un personnage un peu BD. Il a des plus grands yeux qu'un personnage humain réaliste, on va dire. Donc il faudra essayer de prendre ça en compte. Peut-être que j'allais récrécir. Voilà, histoire de... Voilà, des fois, ce qu'on fait en 2D, ce n'est pas vraiment adaptable en 3D. Donc, moi, ce n'est pas assez réaliste. Ou assez crédible pour du volume. Alors que ce n'est pas très bien l'image. Voilà. Donc, on a tous nos objets de base. Je les ai renommés pour les retrouver plus facilement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à sculpter avec la topologie dynamique, donc en vintopo, mais avec une basse résolution, histoire de donner déjà les formes de base à tous les objets. Et après ça, on verra si on augmentera la résolution pour ajouter plus de détails. Donc, j'ai commencé par le visage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un modificateur subdivision surface, alors qu'on a déjà appliqué subdivision. Et là, pour l'instant, à 1, ça suffit, je vais appliquer. Alors, le fait de faire ça, ça permet, quand on va ajouter la topologie dynamique, de ne pas avoir un éteur trop grand entre la résolution. Par exemple, si j'avais utilisé le cube de base et que je passe directement en dynamique topologie avec une résolution 20, des fois, on peut avoir des petits problèmes d'ombrage. Donc là, on va atténuer la transition entre la code de résolution de la structure et la définition du mouillage de base. Donc, contrôle tab, on change de mode, on passe en mode culte, on active la topologie dynamique. Alors là, il y a un petit souci. Un petit message d'erreur, c'est parce qu'on a mis des maps, donc on va l'enlever, si on ne peut pas l'avoir. Donc, en topologie dynamique, on va choisir une taille constante, une taille constante, et moi, je commence avec une résolution de 10,20. Donc, on va commencer à sculpter pour avoir la forme de base. Donc après, là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Moi, personnellement, j'aime bien commencer par la part de créer l'orbite des yeux. Ça permet déjà de façonner un peu le visage. Donc, une fois qu'on a créé l'orbite, je vais marquer un petit peu l'arcade suicidaire. Je ne sais bien si vous avez des références anatomiques, on va voir comment c'est le squelette. En fait, c'est à partir de la structure des os et des muscles qu'on va réussir à avoir quelque chose de crédit quand on va sculpter. Ce qui vaut bien de la voir. Moi, j'ai quelques images d'amptures grèves qui me permettent de garder en tête les références anatomiques pour ne pas sculpter n'importe comment. Donc, voilà. Avec l'outil Draw, je commence par creuser les orbites et puis ensuite, je vais venir dessiner les paupières. Donc, on ajoute de la matière en dessinant. On peut venir de l'orbite de la matière vers l'avant. N'hésitez pas à lisser un petit peu. Et là, donc, je vais me baser sur mon dessin pour donner la forme de paupière que j'avais fait en dessin. Donc, c'est dans Puref avec Z11. Z et puis de gauche, simplement. Si vous n'avez pas de moulette de souris. Vu que là, on est oscillé, on ne va pas prendre la souris à chaque fois. Voilà. Et donc, une fois que j'ai ramené la paupière avec l'outil Grab, donc c'est la touche G, ça en fait, mage entrée. Je vais chercher Grab. On voit le raccourci. Donc, je vais voir que ce que j'ai fait, c'est que la paupière inférieure, elle est assez droite. On va sur tout ça. On le mise tout doucement. On se sert de la pression du stylet. Donc, on y va tout doucement pour lisser pour avoir une forme convenable. Là, j'essaye de donner à la paupière la forme de mon dessin. Alors, encore une fois, on ne va pas rentrer trop dans les détails. On ne va pas faire le canal lacrinal. On ne va pas... C'est juste vraiment pour avoir la forme de base. Donc, à chaque fois, je reviens lisser un petit peu parce que ça fait le truc un peu crado. Je vais prendre le clay strip pour ajouter un peu de matière, mais il y a un peu moins que l'outil draw et ça marche pas mal aussi. Je reviens lisser à chaque fois par un endroit. Alors, sur le dessin, ce que je vois, c'est que la paupière en bas est assez droite. Donc, elle est sur le dessus. Elle est un peu plus relevée. Donc, je reprends un petit grab. Je vais reprendre un petit clay strip et je vais creuser l'arcade un peu pour le couper. Là où il y a le... la paupière est le dessus. Et l'arcade sous-cilière. Là, je la marque bien. Après, on pourra venir atténuer avec les petits nœuds. On va commencer à s'en marquer. Voilà, donc après ça, on va s'occuper du nœud. Alors, le nœud. Il a l'air un peu méchant, mon personnage. On va essayer d'adoucir un peu l'écrit, donc on va moins marquer le... Voilà, donc le nœud. Le nœud, on va faire trois... Le nœud, c'est trois petites sphères pour vous. Donc, alors, au niveau des proportions, donc qui doit être là. Je vais marquer la bouche d'abord avec le petit grise. Voilà, donc là, on a une bonne base pour un Voldemort ou un Crilin. Le personnage de fiction s'en met. Je sais qu'il y en a d'autres. Voilà, donc on va faire une première petite... une belle pour le nez. Et ensuite, les deux autres, on va avoir une marine sur le côté. Et puis, on va venir en appuyant un peu moins fort faire la transition. Là, je vais prendre mon outil pour gonfler. Et on va lisser. Ensuite, je prends l'outil Flatten pour aplatir un peu la red vignée parce que c'est une zone qui est assez plate. là, on va élargir un petit peu le nid. Là, il est vraiment... Je sais que je vais être assez fin sur le dessin, mais là, il est vraiment profond. N'hésitez pas après à changer de vue en passant de la vue du tournant pour votre caméra pour ajuster... Ah, bon, là, je vois que j'ai fait les yeux hyper emponcés. Encore plus, ça va se passer. On va lisser un petit peu... tout ça. Voilà, avec le petit clay strip, là, je vais ajouter un peu de matière. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'essaye de marquer un peu les... de marquer un peu là où il y a les muscles pour qu'encore une fois, je sois un peu plus correct de mon point de vue anatomique. Ensuite, je vais marquer la structure au sol, donc le cou et puis la mâchoire. Voilà, je m'aperçois que j'ai un peu de menton assez bas donc on va... avant d'entrer un peu le haut. voilà, donc la lèvre supérieure, en fait, on va quasiment pas la splitter, c'est le reste, on va faire plutôt le contour. Voilà, la lèvre inférieure, c'est pareil, on va sculpter. Un petit peu autour. On va en risser, alors, ça va paraître un peu paradoxal, mais, ouais, je vais faire mon outil pour aplatir. et puis avec l'outil pinch, voilà, puis celui-là, l'outil pinch, donc on va venir marquer un petit peu le dessin de la lèvre supérieure et à la moitié de la lèvre inférieure. Alors là, on commence à manquer un peu de résolution, mais voilà, donc on a notre base, on va peut-être faire une arine. Donc, la narine, je vais aplatir un petit peu sous-vue. Alors là, mon nez est assez assez poigninant, j'ai d'ici un peu ce que j'ai bien mis. On va faire un petit peu. Ça ressemble plus à grand-chose, donc on va bouger quelques points. Et voilà, je vais venir crever un petit peu une arine. Alors, pour aplatir, je vérifie quand même on va que je suis en vue pleine. Il y a tous les soucis, donc en fait, ça aplati par rapport quand j'ai une fois c'est la brosse en vue pleine plutôt qu'à era pleine qui se perd défaut. Ça aplati par rapport à l'angle de la caméra. Avec l'outil grise, je vais commencer à marquer un petit peu les narines. Mais voilà, encore une fois, on commence à manquer un peu de résolution. Je vais marquer un petit peu encore les orbites. voilà, donc on va continuer avec les autres pièces. On va faire le buste, alors lui aussi, on va lui ajouter comme à tous, un modification subdivision surface afin d'ajouter un peu de densité au maillage. On applique. On enlève les maps et on repasse en mode sculpt du topo dans le content detail à 20. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer un petit peu là où il y a des coutures. Donc avec des petites crises. On va activer avant ça l'option fiseur est activé. Voilà, pour les vêtements, on va marquer les coutures, on va marquer quelques plis aussi. Alors là, mon souci, c'est que je n'ai pas mis d'épaisseur pour mon vêtement, du coup, là, je vois qu'il rentre dans le coup, donc on va prendre un petit grab, là aussi. On va prendre l'outil crise pour creuser puis je vais prendre l'outil pinch pour rapprocher. On va tout ça. Alors là, je vais utiliser l'option smooth stroke pour mon quiz. ça va permettre de lisser mon tracé. On voit qu'il y a un petit trait qui apparaît, un petit trait rouge. Un peu trop fort sur la puissance de la brosse. On va réduire la taille et on va par exemple, on va faire un petit trait cette pièce-là, c'est une pièce qui est assez simple. On peut peut-être marquer juste quelques plis avec des petites prises. on va laisser. Je vais désactiver le smooth. Donc là, c'est surtout la texture avec les éléments rayés qui va venir. Un petit peu de détail. Voilà pour cette partie-là. On reprend avec le pantalon. Pareil, on arrive au map. On va ajouter un subdivision surface. Pas de mal. Et je prends ma référence. J'ai un peu changé par rapport au style de bouffant que j'avais fait parce que je ne trouve pas trop dans l'état d'esprit un peu steampunk que je voulais au départ. Même si je n'étais pas vraiment de steampunk, mais voilà. J'ai trouvé une meilleure référence pour ça. ce qu'on va faire ici, c'est que le pantalon est asymétrique. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les parties qui sont symétriques. et puis on va revenir ensuite sur toutes les parties asymétriques. Au niveau des parties symétriques, on va crasser les couches qui sont sur les côtés. comme j'ai une partie qui me gêne, j'ai utilisé l'outil box mask pour masquer cette partie. Ah ok, le souci c'est qu'en revant ça, la symétrie n'a pas fonctionné. Donc tant pis, on va se débrouiller. Ou alors attendez, on va peut-être expérimenter quelque chose. On va reprendre le quiz. On réapplige tout avec alt-h. Et dans l'outil ne te faut, je vais dans un paramètre, un outil qui s'appelle Symmetrize. Donc on va voir si ça fonctionne. Alors, je l'ai fait dans mon essence. Donc c'est de plus x à moins x. Parfait. on a créé un cli donc ensuite. Alors là, peut-être que plutôt que d'utiliser un space, on va utiliser un line pour aller tout droit. Voilà. Et ensuite, on prend moi. une autre coupe qui part. Donc on va revenir en smooth stroke. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc on va continuer. Donc on va faire on va faire les encloches pour la ceinture. C'est simple à faire. On va enlever l'acclimation. J'essaie d'aller vite sur cette partie-là parce que si je ne me trompe ou pas. Voilà. Donc on voit on ne va pas trop le voir au cas où. Voilà. On va cliquer la poche. Je suis un peu foiré avec cette couture. Je vais faire un peu d'essayer de la glisser. Bon là, j'ai pris l'outil fill qui permet de boucher les ponts. Je l'ouvre. On va parler de celui-là aussi. Bon là, donc c'est pas grave si on se trompe. Il n'y a pas de souci. C'est assez que les outils sont assez égaux. Assez simple, on peut revenir rapidement à la par contre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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